Toi, ami Conté, comme tu ne veux pas sortir de prison là, comme tu ne veux pas sortir de prison, c'est mon nom qui est dans ta bouche là. C'est mon nom qui est dans ta bouche là. C'est-à-dire, tant que tu ne vas pas enlever mon nom, moi, mon nom dans ta bouche là, tu ne vas pas sortir de prison. Tu ne sortiras pas de prison parce que moi, je ne vais pas accuser quelqu'un. Jamais de la vie, je ne vais pas accuser quelqu'un. Aussi simple que ça. Donc, le frère Babila a été convoqué à la HAC sur l'affaire de Charles. Convoqué à la HAC sur l'affaire de Charles. Arrivé là-bas, on lui demande par rapport aux audios parce que, à ce qui est là maintenant, les enquêtes ont prouvé les réels coupables qui sont derrière la sortie de l'audio. Parce que, pourquoi la fille est en prison ? La fille n'est pas en prison parce que, voilà, il y a injustice, nanani, nanana, nanana. La fille est en prison à cause des publications de l'audio, des audios. Elle est en prison pour ça. Ces audios-là. Qui a enregistré ? C'est la fille en personne qui a enregistré. Maintenant, elle est en prison parce que c'est elle qui a enregistré l'audio et elle a publié. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Elle dit maintenant qu'elle avait donné l'enregistrement à diverses personnes. Et ces diverses personnes-là, comme ceux-là sont en Guinée, la majorité sont de Adafomédias. Les gens-là sont de Adafomédias. Eux, elle veut les laver dedans. Tous les problèmes maintenant, elle veut mettre moi sur mon dos. Salut ! Ce n'est pas pour rien que je suis sur Adafomédias. Ce n'est pas pour rien que je suis sur eux, mon mère Marara et consorts. Ce n'est pas pour rien. Donc, je vous prends comme témoin, peuple de Guinée. Il n'y a aucune preuve qui me lie avec cette fille-là. Il n'y a jamais eu de contact entre moi et cette fille-là. Comme le plan initial, c'était de venir me voir à Dakar. Pour que c'est moi, parce que je suis le blogueur le plus suivi, accessible, le plus accessible. Il ne peut pas aller en Europe, patati, patata, facilement. Comme moi, je suis à Dakar, c'est pantan, pantan là. Tu es arrivé ici. Boum ! Il faut aller chez Aji. Comme ils sont venus chez moi pour me piéger. Parce que si je continuais à rentrer dans leur jeu, affaire de Marie-Louise Wilkinson là, j'ai commencé à poser des questions sur Charles. Si j'étais rentré dans leur jeu et que Dieu ne m'avait pas sauvé, parce que moi, je suis sous la protection divine. Je ne cesse de le répéter. Je suis sous la protection divine. Al-Khayu Khayoum, le verset du trône. Ça ne va même pas bouger d'un point. Ça là, ce n'est pas de la fausseté. Ce n'est pas de la mythomanie. Tu peux critiquer, tu peux dire tout. Entre moi et mon créateur, c'est ça qui est dans ma tête. Ma conscience. Tu peux monter partout, toi. Mais moi, ma conscience là, la lumière d'Allah est là. Ce n'est pas un être humain qui a fait briller ça. C'est Dieu qui a fait briller ça. Parce que pourquoi ? Je suis sincère avec lui. Tout ce que je viens vous raconter ici, je n'invente pas. Donc, comme Dieu m'a sauvé dans leurs mains, Dieu a dit, tu ne vas pas tomber dans le piège là. parce que l'homme m'avait rapporté qu'il fallait que c'est-à-dire qu'on attaque les dossiers un à un, pas à pas. C'est-à-dire, la première fois, je suis venu poser des questions. Quand je suis venu poser des questions, c'est là que Dieu m'a sauvé. Pum ! On m'a interpellé, on m'a dit, hum, ce n'est pas bondé, là où tu es en train de partir, c'est pas bondé, ce n'est pas la bonne voie. Et quand j'ai vu la vérité, j'ai vu que réellement, hum, ça c'est un acharnement, c'est une vendetta, bien préparée, bien montée, et cette vendetta-là, si je rentre dedans, je vais être la personne qui va endosser toutes les responsabilités. Et Dieu m'a montré ce chemin. Je ne suis pas rentré dedans. C'est, je vous ai raconté la rencontre avec Babila. Est-ce que vous comprenez ? Moi, je m'en fous de Charles. Moi, je suis pour la vérité. Je m'en fous de Charles White. Je suis pour la vérité. Voilà. Donc, il était question que moi, je publie, je commence à publier les dossiers, affaires de Mary-Louise Wilkinson, patati patata, jusqu'à arriver sur l'audio de la fille. Jusqu'à arriver sur l'audio de la fille. mais dès que j'ai commencé à poser question à Charles, la maison là-bas, c'est pour qui ? À l'envahir. La maison en France, tatati tatata. Dès que j'ai vu la vérité et que j'ai changé de fusil d'épaule, bim ! Ils ont dit maintenant, c'est pas bon de partir avec Agila. Agila, maintenant, il faut reculer. Agila, maintenant, il faut reculer. Vous comprenez, non ? Ok. Maintenant, eux, ils ne pouvaient plus reculer. Il fallait qu'ils avancent parce que la mission était bien, j'ai de dire, organisée, préparée. La mission, il faut que Charles part à tout prix. Il faut que Charles quitte. Il faut qu'on mette Charles dehors. Il faut mettre Charles dehors. Si on a agi, on n'a pas agi. Nous, on continue. C'est dans ça qu'ils ont continué. Vous avez vu vidéo sex-step. C'est dans ça qu'ils ont continué. Vous avez écouté les audios. Maintenant, les audios, les vidéos sex-step sont sortis. Les audios sont sortis. Maintenant, là où ils ne s'attendaient pas, pour eux, que l'autorité guinéenne allait rester les bras croisés, qu'il n'allait pas y avoir de poursuite. Et c'est là qu'ils se sont pris. C'est-à-dire, c'est là qu'ils se sont, c'est-à-dire, comment je vais dire ça ? Ils ont marché sur la pointe dans la bouille et sort au bara. Et sort au bara maintenant. Maintenant, comme maintenant, il y a eu des poursuites, il faut trouver un coupable. La fille bande guiné, toi, tu es une bande guinée étant Ami Conte. Quiconque va venir dire ici, moi, qu'on va dire, Ami Conte, libéré, Ami Conte, libéré, Ami Conte, patati, patata, parce que, c'est des côtés, les côtés, si ça vous arrange, vous défendez ça, si ça vous arrange, vous défendez ça. Je ne suis pas dedans, moi. Je ne suis pas dedans, moi. Donc, les complices de Ami Conte, à qui elle a envoyé les vidéos, les audios, Mohamed Mara, Mohamed Mara, espace, Babila Keta, espace, Jacques Léoua Léno, espace, la fille, comme elle n'avait pas sa photo sur la toile, comme j'ai été l'une des personnes à la démasquer, ils se sont donnés comme mission, on va dire le nom de Haji. Je vous avais rappelé, si vous vous rappelez, je vous avais dit plus tôt, si vous vous rappelez, dès qu'elle a commencé à citer mon nom, donc, Babila Keta, hé frère, non mais non, je suis déçu, dépassé, je n'aime pas faire, dire des choses comme ça, je suis déçu, dépassé, déçu, dépassé, mais étant un temps, on sait réellement ce qu'on s'était dit, voilà, c'est toi qui pars à la haque, dire que toi, tu ne connais rien dedans, c'est le blogueur qui est au Sénégal, qui est derrière tout ça, hé frère, je suis déçu, dépassé, c'est comme ça, Dieu, il travaille, Dieu, il travaille comme ça, donc, je vous prends témoin, je vous prends témoin, parce que, hé, la fille en prison, est en train de mentir, elle ne veut pas assumer, elle ne veut pas assumer, que réellement, c'est elle qui a envoyé les audios, aux journalistes de Adafo Media, qui ont manqué de professionnalisme, au lieu de s'abstenir, à ne pas rentrer dans des histoires sordides, pareilles, des histoires conoriques, pareilles, plutôt, ils ont préféré, une vengeance, contre un ministre, pour lequel, ils ont toujours, vu, eu de la haine, c'est ça la vérité, c'est dans ce problème là, aujourd'hui, qu'ils se retrouvent, c'est dans ce problème là, qu'ils se retrouvent, vous ne savez pas, ce qui est en train de se passer, dans cette affaire là, moi, je m'en fous de Charles, Alphonse Charles White, je le dis et répète, allez lui dire, je m'en fous de lui, vous qui dites que oui, je le défends parce qu'il ne m'a rien donné, j'ai défendu la vérité, et seul Dieu va me payer, il faut toujours être aux côtés de la vérité, donc, vous qui dites aujourd'hui, libérer Aminata Conte, Ami Conte, elle a été enfermée le 8 mars, vous savez ce qu'elle est en train de faire dans notre pays, ce qu'elle est en train de faire dans notre pays, donc, Babila, je n'ai jamais pensé qu'un jour je vais venir dire ton nom sur les réseaux sociaux, j'ai vu que l'histoire était complètement montée, acharnement sur une personne, j'ai dit que Mayama, si Charles l'a mis déjà en prison, ce n'est pas Charles qui l'a mis en prison, si on parle de FNDC ici, tous les membres du FNDC, c'est Charles qui était ministre de la justice, mais, les membres du FNDC savent, quels sont ceux qui ont ordonné à Charles, de le mettre en prison, aujourd'hui, certains de ses membres parlent avec ceux-ci là, c'est ça la vérité, donc, il ne faut pas qu'on parle, 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 loin, loin des, on veut la vérité pour la guider, on reste sur la vérité.